Bonjour Yvan Nacho. Bonjour Abdel Samari. Merci d'être avec nous ce matin sur Objectif Garde dans cette dernière ligne droite avant le second tour des municipales dimanche. La première question que je souhaitais vous poser. Alors dimanche, c'est la fin ou c'est le début d'une nouvelle étape dans votre vie politique ? Écoutez, c'est au Nîmois d'en décider. Moi j'ai un projet qui est clair. C'est vrai que ça fait longtemps que je souhaite me présenter devant les Nîmois. C'est un d'en décider. Voilà, c'est une étape pour moi importante. Mais je ne vis pas de politique. Donc je pense que quoi qu'il arrive, je passerai de façon très satisfaisante cette étape. Votre union avec Daniel Richard a créé le buzz, on peut le dire, pendant le début de la campagne du second tour. Est-ce qu'avec un peu de recul, vous pensez que vous avez fait le bon choix ? Je pense que vous pouvez en être témoin puisque j'ai entendu Daniel Richard ici même sur les ondes et je pense que Daniel Richard a su répondre à toutes vos questions. C'est un homme attachant, attachant, compétent. On ne mène pas des entreprises de plus de 100 000 personnes ou patron de WWF comme ça. C'est quelqu'un qui peut vraiment apporter quelque chose pour la ville de Nîmes. C'est vraiment quelqu'un qui a un seul objectif dans sa vie, c'est la transition écologique. Et pour moi, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Je ne regrette mais absolument pas cette union que nous avons trouvée. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui et son équipe. Et je dirais en dehors des contingences politiques dont il n'a strictement rien à faire. Pour lui, l'important, c'est de permettre à notre territoire, à notre ville de passer ces six prochaines années et de transformer l'autonomie énergétique, l'autonomie alimentaire et autres. Vous équipe quadrille la ville depuis de nombreux jours. Vous avez également enregistré un message téléphonique à destination de 55 000 Nîmois. Et on vous voit également sur plusieurs vidéos avec des habitants, des commerçants de tous les quartiers de la ville. Monsieur Lachaud, est-ce que c'est vraiment la recette pour gagner ? Je ne sais pas. Mais ce qui est important, c'est d'abord de bien rappeler que c'est une campagne très particulière. Trois mois entre les deux tours. Nous n'avons pas le droit, par exemple, de faire des réunions chez l'habitant, d'aller directement au trop près des gens. Il y a des gestes barrières. Donc il fallait, je pense, réinventer un certain nombre de choses. Et par exemple, ce message téléphonique est une nouvelle façon de s'adresser aux gens. Et j'ai pris beaucoup d'attention. Je voulais faire passer un message très clair. Et c'est sûr que 55 000 personnes seront touchées par ce message-là. C'est à eux d'un décider. Mais je voulais leur dire pourquoi nous faisions ça. C'est ça l'important. C'est être vrai dans son message. Et à aucun moment, je n'ai menti au Nîmois. Et ce que j'ai dit, nous le ferons. — Vos opposants raillent vos actions pendant la campagne. Pourtant, vous semblez vraiment confiants pour dimanche soir. Pourquoi vous l'êtes autant ? Comment peut-on se présenter à une élection si on n'est pas confiant ? — Parce qu'entre les deux tours, il y a 20 points d'écart, qu'on pourrait se dire, peut-être, que c'est perdu d'avance. — Écoutez, rien n'est perdu d'avance parce que je pense que le premier tour est tellement loin. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses qui ont bougé. Je pense qu'il y a des choses qui ont changé. Par exemple, le fait qu'aujourd'hui, celui qui représente Écologie sur Nîmes, parce qu'intressèquement, c'est M. Écologie, quand même, vu l'égard à ses compétences. Et puis que je pense que des gens se sont rendus compte d'un certain nombre de choses. Du fait que c'est l'administration qui dirige cette ville, du fait qu'il y a besoin de changements et du fait qu'en face, il y a deux listes qui représentent quand même les extrêmes. Parti communiste, le Front national. Voilà. Donc oui, je suis confiant parce que j'ai tellement de messages de sympathie qui arrivent tous les jours, tellement de gens qui viennent à la permanence, qui prennent des tracts, qui prennent des documents, qui prennent des procurations. Voilà. Donc je pense que c'est sympa. — Et c'est finalement paradoxal, avec souvent les remarques qu'on entend sur Yvan Lachaud, qui est finalement le mal-aimé de Nîmes. C'est pas du tout le sentiment que vous avez, vous, sur le terrain. — Écoutez, moi, je ne vais pas juger ces personnes-là. J'essaie de faire le travail honnêtement. Si je suis le mal-aimé, on le verra dimanche soir. Mais moi, j'ai pas ce sentiment-là, en tout cas dans la rue, pas plus ce matin qu'hier soir encore où j'étais ou encore hier après-midi chez des commerçants. J'ai pas le sentiment d'être le mal-aimé. Pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai essayé de donner tout mon temps, toutes mes compétences, me semble-t-il, au service de l'agglomération. Quand on est attaqué, c'est qu'on dérange. Et j'ai l'impression que je dérange beaucoup. — Et vous avez fait preuve peut-être aussi de réussite. On pense à l'Institut d'Alzon, par exemple. — Oui. L'Institut d'Alzon, j'en suis très fier. Mais quand on gagne 150 millions d'économies sur l'agglomération, quand on baisse la fiscalité, notamment au niveau de la taxe des ordures ménagères, quand on met pas d'impôt sur l'agglo, quand on a la volonté de baisser de 20% la taxe foncière sur la ville de Nîmes... Moi, je veux... — On pourrait dire que vous faites un peu peur à un pouvoir établi ? Je ne sais pas si je fais peur. En tout cas, je dérange. — Parce que vous avez envie, par exemple, sur l'agglomération, de faire une communauté urbaine ? — Bien sûr. — Et que, de fait, vous allez récupérer l'urbanisme ? Notre territoire le mérite. On a une chance. On a une qualité de vie extraordinaire. On a un territoire fantastique. Et il faut arrêter. Demain, à la communauté d'agglomération, si je suis président à la communauté d'agglomération, j'associerai les maires de gauche comme de droite. J'en ai strictement rien à faire. Ce qui est important, c'est rassembler le maximum de monde au service de l'intérêt général de notre territoire. Peu importe. Une fois que l'élection, elle est passée, il n'y a pas des imbéciles d'un côté, des intelligents de l'autre. C'est qu'il faut conjuguer les talents. Et ça, ça me va. C'est ce que j'ai fait depuis 6 ans. — Si vous remportez dimanche l'élection, quelles seront vos premières mesures d'urgence ? — Premières mesures d'urgence, alors celle-là, je l'ai déjà dit, je le ferai parce qu'il faut ouvrir le boulevard de la Libération. Il y en a deux mois qui suivent. Mais immédiatement, je demanderai aux élus qui sont responsables des quartiers d'avoir leur bureau dans les quartiers. On n'aura pas des bureaux à l'hôtel de ville. Il faut qu'on soit sur le terrain. Et je me rends compte de plus en plus ce qui s'est passé au Chemin-Bas d'Avignon, ce qui se passe à Val-de-Gours, ce qui se passe dans les quartiers de la ville, à Richelieu. On a besoin d'avoir des élus sur le terrain pour entendre ça, être réactif, être en lien avec la population. Ça, je le ferai de suite. J'associerai les associations immédiatement aussi parce qu'elles ont fait un tel boulot pendant le confinement, par exemple. Oui, on mettra tout en place. Et en plus, je le dis très clairement, on va relancer l'économie. On va prendre des mesures aussi sur la fiscalité, sur le CCAS parce que je pense qu'il y a vraiment un problème social aujourd'hui. Nous prendrons des mesures immédiates pour qu'il y ait des aides importantes du CCAS pour des personnes âgées, mais aussi pour tout le monde parce qu'il y a des jeunes de 40 ans qui viennent de perdre leur boulot aujourd'hui. Il faut les aider. Il faut les aider avec un principe de réciprocité. On les aidera. On leur demandera de faire 20 heures dans une association. On va faire tout de suite ça. Pendant l'été, ce sera fait. Quelle est la stratégie, la vision d'Yvan Lachaud pour le territoire ? Et on pense bien évidemment à Nîmes Métropole. On en a parlé il y a quelques instants. C'est quoi votre vision de Nîmes dans 10 ans ? Ma vision de Nîmes dans 10 ans, c'est d'abord un territoire dont il faut préserver la qualité de vie, je le répète. Deuxièmement, c'est un territoire dans lequel il faut absolument qu'on... Dès qu'on multiplie par deux le nombre d'étudiants, il faut que les jeunes qui naissent ici puissent faire leurs études. Ils n'ont pas toujours les moyens d'aller ailleurs. Regardez Montpellier, 75 000 étudiants. Regardez aujourd'hui Nîmes, 15 000 étudiants. Et encore, on a augmenté de 3 000 grâce à l'agglomération sur ces cinq dernières années. Donc davantage de formation, davantage d'entreprises qu'on va accueillir parce que si vous avez la formation, vous avez les entreprises. Et les demandes, elles sont nombreuses. Voilà un territoire. Un territoire qui se veut aussi tourner vers un centre-ville que l'on va faire renaître. Encore deux magasins qui ont fermé cette semaine. Ce n'est pas normal. Il faut redonner la possibilité de s'installer. Et j'ai déjà des contacts pour la Coupole. J'en ai. J'ai déjà des contacts pour des magasins qui peuvent s'installer à condition qu'on ait une autre politique, une politique d'animation permanente, une politique certainement de réduction des charges. Oui, le foncier est trop important. Si on baisse le foncier de 20 %, on va gagner. Même si c'est une économie. Et vous savez où il faut faire les économies ? Comme je le fais dans une entreprise, comme je le fais à Dalzon. Baisser les dépenses. Et attention, on sait que les recettes, ça ne peut pas aller au-delà de ça. Ça veut dire qu'il faudra faire des économies de l'objet de la ville ? Oui, bien sûr, il faudra en faire. Et il y en a beaucoup à faire. Si vous gagnez dimanche, il y a une question qui se pose aussi. Est-ce qu'il y aura la fériade des vendanges en septembre prochain ? Absolument. Et je l'ai déjà dit, il y aura la fériade des vendanges en septembre prochain. On respectera bien sûr la capacité maximale, mais on a besoin de refaire la fête. Pentecôte, sans besoin de faire éanime, c'est terrible. Donc on va refaire la fête en septembre. Ça, je m'y engage et ce sera en route dès la semaine prochaine. Et vous serez en capacité de travailler très vite également avec les équipes de Simon Casas pour les spectacles torrents dans les arènes et de pouvoir organiser très rapidement des animations également dans le centre-ville. Vous savez, j'étais avant-hier matin à la place 7. La place 7, elle est meurtrie de ne plus avoir d'activité pendant les férias, etc. Je suis allé déjeuner à midi au XXe siècle, rue Notre-Dame. Il faut redonner des abrivades à tous ces lieux-là. Il faut redonner des lieux de danse pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens d'aller dans les Bodegas ou autre. Il faut redonner des animations pendant que celles et ceux qui ne peuvent pas aller à la corrida puissent avoir des animations. Ça, ce sera fait pour septembre. Et bien sûr que je travaillerai avec Simon Casas. Simon Casas, il est délégataire de services publics. Pourquoi je ne travaillerai pas avec Simon Casas ? Avec grand plaisir, sans problème. Vous savez, moi, je n'ai pas de sectarisme. Il faut sortir de ces histoires de clans. Je n'appartiens à aucun clan. Allez, un dernier mot. M. Lachaud, pas forcément sur une question, mais plutôt au Nîmois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire en une minute au Nîmois pour les convaincre une dernière fois de voter pour vous dimanche ? Je veux dire au Nîmois et au Nîmois qu'il y a une urgence. Il y a plusieurs urgences. Il y a une urgence écologique. Je viens d'en parler. Avec l'augmentation de la température, on le voit très bien. Il y a une urgence économique. Il y a une urgence sociale. Si vous voulez qu'on puisse transformer cette ville, il faut qu'on change des choses. D'un côté, il y a le Parti communiste. Parce que rappelons que l'Union de la Gauche, elle est faite autour du Parti communiste. Et les communistes, 30 ans en Nîmes, on voit ce que ça a donné. Il y a le Rassemblement national. Je n'ose même pas imaginer que Nîmes tombe dans le Rassemblement national. Et puis, il y a, avec le respect de la personne, un maire absent, avec une administration qui dirige la ville aujourd'hui. Et ça, ça ne peut plus durer. Alors oui, Nîmes s'endort. Je veux qu'on la réveille avec plus de formation, plus d'emplois, plus d'ouverture, plus de rapprochement avec les Nîmoises et les Nîmoins. Il faut arrêter. Donc si vous avez envie de ce changement avec une équipe dans laquelle aucune personne n'est salariée de la politique, il n'y a que des hommes et des femmes qui sont dans la santé, dans l'éducation, dans le commerce. Personne ne vit de politique. Ces gens-là seront à disposition, seront sur le terrain, auront des bureaux sur le terrain et pas à l'hôtel de ville. Et ces gens-là, ils sont là pour transformer cette ville. Simplement, Dimanche, mobilisez-vous. Et si vous voulez que ça change, eh bien, on est là. Et je peux compter sur vous, mais vous savez une chose, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup, M. Lachaud, d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Abdel Samari. Abdel Samari Abdel Samari Abdel Samari Sous-titrage FR ?